Un bon entretien du système de freinage ne se limite pas au remplacement des disques et des plaquettes avant l'atteinte de leurs limites d'usure. Mais il faut aussi contrôler l'état des autres composants. Parmi eux, l'étrier de frein qui transmet la pression hydraulique du liquide de frein aux plaquettes est particulièrement important. L'étrier n'est pas une pièce d'usure comme les disques et les plaquettes, mais il peut lui aussi se détériorer dans le temps. Certains de ces composants peuvent s'oxyder ou se détériorer dans le temps en raison de l'agressivité du sel utilisé sur les routes ou des dégraissants chimiques utilisés pour nettoyer la voiture, notamment les jantes. Parfois, surtout dans les pays où le climat est le plus rude, il est nécessaire de remplacer l'étrier dans son intégralité. Dans ce cas, Brembo propose sa gamme d'étriers rénovés dans lesquels les composants sont entièrement remplacés à neuf, tandis que la carcasse de l'étrier est nettoyée et traitée pour lui donner une seconde vie. Dans d'autres cas, il suffit de remplacer les composants les plus exposés à l'usure et à la détérioration. Là encore, Brembo offre la possibilité d'effectuer un entretien rapide, sûr et efficace grâce à la nouvelle gamme de kits de réparation des étriers. La gamme comprend plus de 300 kits de réparation, regroupés en cinq familles. L'utilisation des kits permet le remplacement des tiges de guidage des étriers flottants et de tous les éléments correspondants en caoutchouc, le remplacement des pistons des étriers, des joints d'étanchéité des pistons et des coiffes de protection contre la poussière. Tous ces composants sont essentiels au bon fonctionnement de l'étrier de frein, d'où l'importance de leur entretien et de leur remplacement. Le piston de frein est l'un des composants fondamentaux de l'étrier. Il transforme l'énergie hydraulique du liquide de frein en énergie mécanique et il se caractérise par une faible rugosité pour garantir l'étanchéité hydraulique même suite aux variations de température, une dureté de surface élevée pour assurer la faible rugosité pendant toute la durée de vie du véhicule, une faible conductivité thermique pour éviter la surchauffe du liquide et le phénomène de vapor-lock qui en résulte, une haute résistance à la force due à la pression hydraulique, la compatibilité chimique avec le liquide de frein. Les pistons de frein sont également soumis à un traitement de surface qui dépend du matériau utilisé pour leur fabrication. Un autre facteur important pour le bon fonctionnement du système de freinage est la vérification du déplacement du piston à l'intérieur de l'étrier. Dans ce cas, le composant le plus important est la bague d'étanchéité qui remplit plusieurs fonctions. Elle assure l'étanchéité hydraulique du liquide de frein, elle permet le rappel du piston en fin de freinage, elle permet le retour du piston après le recul causé par la déformation du disque, elle permet au piston d'avancer suite à l'usure de la plaquette de frein et il est important de rappeler que les caoutchoucs choisis pour les bagues d'étanchéité doivent être compatibles avec le liquide de frein. Le kit de réparation Brembo contient également la coiffe de protection contre la poussière qui empêche l'entrée de liquide ou de saleté dans le siège du piston, ce qui compromettrait son fonctionnement. La coiffe doit être correctement dimensionnée afin de permettre une course complète du piston et d'éviter la sortie de son logement. Enfin, il ne faut pas négliger les tiges de guidage et leurs éléments en caoutchouc. Dans ce cas, un composant usé ou détérioré peut causer les problèmes suivants. Le blocage du système de guidage, la détérioration de l'étrier, un couple résiduel, une surchauffe du disque et une usure précoce et anormale de la plaquette et du disque. Comme nous l'avons vu, de nombreux composants de l'étrier de frein peuvent se détériorer à l'intérieur de l'étrier de frein. Leur détérioration, qui se traduit par un mauvais fonctionnement de l'étrier, peut avoir des conséquences très graves, parfois compromettant la sécurité du système de freinage. C'est pourquoi il est conseillé de procéder à un contrôle minutieux de l'étrier de frein en vérifiant l'état de ces composants et surtout en vérifiant leur bon fonctionnement. Nous conseillons de nettoyer et de lubrifier les tiges de guidage de l'étrier avec le lubrifiant approprié, de contrôler les pistons, les joints et tous les éléments coulissants en s'assurant qu'ils ne sont pas endommagés ni corrodés. Nous conseillons également d'utiliser une graisse spéciale pour chacun des composants. Si les composants sont endommagés, il faut remplacer l'étrier complet ou ces composants. Enfin, nous vous rappelons que ces opérations sont très délicates et qu'elles doivent être effectuées que par du personnel qualifié. L'étrier de frein, comme tout le système de freinage, fait partie des composants de sécurité active du véhicule. Sous-titrage Société Radio-Canada